Les harangues, plus communément appelées les makualas, qui depuis un bout de temps n'apparaissaient plus sur les étals au marché. Aujourd'hui en refait surface, seulement leur poids laisse indésirer. Quelques populations ont réagi à ce propos. Abordés sur la plage de Songolo, quelques pêcheurs artisanaux pointent du doigt le non-respect des normes en matière d'utilisation de filets de pêche. Il y a des petits makualas qui vous voyez dans le marché de Huila. Ils ont prêté un filet, on l'appelle le huit. Il y a un filet de huit qui ramasse depuis le mât de la mer. Donc même s'il y a le makuala qui est né aujourd'hui là, il va tout ramasser. Donc nous on ne veut pas de cet filet là. Le filet là va nous rendre pauvres un jour au-dessus du Congo ici, par rapport au crise du poisson. En fait nous ici on fait la pêche, le vrai pêche. Parce qu'on ne fait pas la pêche des chinois. Parce que les chinois sont en train d'attraper le petit poisson. Et le petit poisson là c'est des poissons qui peuvent nous faire vivre dans des années prochaines. Alors que nous nous attrapons de gros poissons. Et ces poissons là c'est ce qui fait que les Congolais puissent vivre. Or que les petits poissons là c'est des poissons qui peuvent encore naître des autres. Afin que l'année prochaine ou bien après six mois qu'on puisse avoir des poissons. On ne peut pas leur défendre la pêche. Mais il n'a qu'à changer leur filet. Il n'a qu'à changer leur filet et prendre notre filet par rapport à eux. Dans cette mois là on voulait déjà trouver des mansundis. Il y aura déjà le poisson au bord de la mer. Il y a vraiment une crise, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui comment on peut faire. Le filet d'ici c'est le filet qui n'attrape pas le petit poisson. Nos filets attrapent seulement de gros poissons. Le petit poisson là on ne peut pas utiliser le filet qui peut attraper le petit poisson. Parce que si on utilise le petit filet là qui attrape le petit poisson ça ne peut pas marcher. Cette situation qui assurément met en péril la reproduction des espèces halieutiques devrait interpeller les pouvoirs publics. En vue de redonner aux Makuala leur un bon point d'antan pour le plaisir de la langue.